salut tout le monde allez ce soir on va parler trucs et astuces on va parler de cet appareil un joli appareil de torture vous vous rendez compte alors on met un doigt là on met un doigt là et puis après on tourne non je rigole c'est un appareil tout simplement pour faire des nœuds donc c'est un appareil à nœuds que j'ai découvert il n'y a pas longtemps cet appareil là est fabriqué par la marque Cotarelli c'est une marque italienne qui fabrique des étaux depuis des années qui ont qu'on surnomme souvent le T-Rex donc un très bon étau et donc là aujourd'hui ils ont fabriqué cet appareil là que je trouve super génial et j'ai pas hésité vu son prix donc ce petit appareil ça s'appelle tout simplement le Blood Knot Tool donc appareil pour faire les nœuds de la marque Cotarelli donc cet appareil voilà moi je me suis fabriqué une petite plaque avec un ancien support étau je monte mon appareil dessus et là on va voir comment cela se passe allez je vais grossir un petit peu comme ceci comme ça vous allez pouvoir voir exactement ce que je fais avec mes fils donc là cet appareil à des bas de ligne comme j'aime bien monter mes propres bas de ligne et que pour certaines rivières j'ai mes tailles bien précises et puis surtout voilà j'aime bien toujours avoir la même bas de ligne par rapport avec la soie et la canne que je pêche donc là je viens de couper un bout de 45 je vais couper alors si j'arrive à trouver le bout un morceau de 40 ici voilà tac un bout de 45 et un bout de 40 alors j'ai rangé mes bobines comme vous pouvez voir où là il y a ici il y a 45 40 35 après en face il y a 30 25 20 et après là ce côté on dégressif donc là dans la main j'ai le bout de 40 là j'attrape mon bout de 45 et eu cet appareil oui il tourne plus haut il tourne tout simplement il est rotatif ici on a des joints toriques ici on a de quoi régler la pression des joints toriques pour bien tenir le fil ou pas voilà et là on a des languettes qui bouchent ici pareil alors pour faire le nœud c'est très simple vous prenez votre premier fil vous passez sous les languettes en dessous vous venez le bokeh au plus haut ici et vous le laissez dépasser d'un ou deux six centimètres ici à peu près et pareil de l'autre côté tac de côté vous laissez votre morceau qui pend donc voilà et là le deuxième fil on va prendre le 40 là on passe plus en dessous des languettes on passe dessus ici tac directement là on bloque sur le côté et là on bloque à peu près la même distance qu'on a laissé sur l'autre comme ceci et debout sur à peu près à égale distance quand on est là hop là on tend bien donc même resserre un petit peu donc ça se glisse pas ici et là quand c'est des gros diamètre on va faire quatre tours ça suffit amplement alors là on va faire un tour deux tours trois même trois tours ça devrait suffire voilà trois tours ça suffit pour les gros diamètre moi généralement je fais entre trois et quatre tours ici je vais prendre donc celui-là qui est le plus haut avec cette languette là voilà et là oui il ya un anneau ici je vais enfiler le petit bout ici à l'inverse de l'anneau voyez de l'autre côté du bas de ligne là je vais prendre la languette et je vais tirer pour le faire passer comme ceci je vais faire de même alors là je repousse pour faire de même avec l'autre je prends mon fils ici je repasse comme je vous ai dit à l'envers à l'inverse de l'anneau donc ici passer dans la petite languette et là je tire quand ça c'est fait hop je commence après tirer un petit peu mes fils comme ceci comme ceci et là je vais libérer totalement tac mon bas de ligne là en repoussant un petit peu et pareil de l'autre côté je tire entièrement je libère mon bas de ligne et je repousse de l'autre côté là mon bas de ligne est complètement libéré et j'ai deux mêmes fils de chaque côté et là je vais tirer tout doucement et mouiller un petit peu pour pas qu'il y ait d'échauffement et là je tire tac voyez mon nœud est correctement fait on va regarder sur le blanc voilà donc le nœud est correctement fait et mes deux fils sont pratiquement à égale distance donc j'ai pas beaucoup de pertes si on regarde j'ai une perte de à peine deux centimètres un petit peu plus de 2 cm à peine 3 on va dire donc déjà vous faites une économie au niveau du fil parce qu'on en a pas trop long les deux parties sont à égale distance donc il n'y aura plus qu'à calculer que deux centimètres c'est ce qu'il faudra rajouter par rapport à vos diamètres pour arriver entre chaque nœud arriver à la même longueur de fils qui vous intéresse donc là on coupe les excédents et voilà mon nœud de bas de ligne voyez à trois à trois tours ça suffit amplement pour passer dans les anneaux donc voilà les amis le petit note donc l'appareil pour faire les nœuds vous avez vu ça a été très très vite ça a été simple et encore je vous dis là je suis loin de l'appareil parce que j'ai le trépied entre les jambes et l'appareil photo pour vous filmer l'ensemble donc si on y regarde bien l'appareil lui coûte une trentaine d'euros donc entre 30 et 40 euros dans le commerce après chacun fera ses prix moi je sais que je l'ai eu à 34 euros je crois un truc comme ça donc voilà l'appareil note pour faire les nœuds que je trouve génial là on pouvait tourner dans un sens ou dans l'autre c'est pas un souci et si vous y regardez bien on peut encore changer tout est interchangeable dessus comme cotarelli le fait souvent oui tac tac là on ressert si on veut et quand on a fini avec si on veut le replier on le replie donc il est il est transportable dans son gilet de pêche aussi parce qu'il n'est pas trop gros vous pouvez l'emmener sur vous au bord de l'eau après moi je sais que j'ai un portefeuille avec plusieurs bas de ligne d'un côté les bas de lignes grande rivière et d'un côté les bas d'une petite rivière là ça va me permettre d'en préparer avec la station d'en faire plusieurs et de mettre ça dans mon portefeuille et partir serein avec des bas de lignes de remplacement dont ils auront tous la même longueur voilà il n'y aura pas de variante comme maintenant on connaît les déchets et on connaît la distance grâce à ça on va être réguliers voilà les amis je vous souhaite bon plaisir bon montage et cet appareil là je vous ai dit c'est le blue note tool de chez cotarelli